Bonjour et bienvenue dans Bonjour Chez Vous ! Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un thème qui s'annonce vraiment puissant. Sors de ta barque et marche sur l'eau et je suis avec deux hommes de foi qui sont à bloc. Je fais l'émission avec Stéphane, il en a déjà fait cette semaine, mais là, moi, c'est mon tour d'être avec Stéphane et on parle de foi. Exactement, Stéphane, bienvenue. Le pasteur Stéphane Caddy qui est avec nous de l'église de La Riviera, il ne faut pas oublier le 2, à beau soleil, proche de Nice. Juste beau soleil, Nice, Monaco, l'Italie. Ça va quoi ? Le Québec, ça se passe bien ? Oui, il y a des gens bien au Québec. Il y a Frank. On ne parlera pas de la météo. Voilà, c'est ça. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui, Stéphane. Merci à vous. Pour un thème, c'est ça. Je disais avant l'émission, je sens que ça va être un thème fort et je sens que je ne vais pas beaucoup m'exprimer dans cette émission. En toute ta place, Evelyne. C'est votre sujet. En toute ta place. C'est tellement un sujet qui vous va bien, un thème sur la foi. Je sais que vous êtes des hommes de foi tous les deux et surtout, vous aimez encourager les gens à la foi. C'est ce qu'on va faire dans cette émission. Vraiment, soyez prêts à être boostés dans votre foi, être encouragés jusqu'à avoir le courage, de faire ce premier pas hors de la barque. Et on en parle tout au long de cette émission. Et Frank, tu répondras tout à l'heure à une question de Maggie des États-Unis qui a demandé comment empêcher le doute de ronger ma foi ? C'est pas ma question, Evelyne. C'est pas ta question, c'est celle de Stéphane. C'est cool, on s'est trompés sur le plateau. Moi, c'est qu'est-ce qu'un pas de froid ? Qu'est-ce qu'un pas de froid ? De qui ? Je le sais pas. Alex du Cameroun. Evelyne me sauve avec le nom. C'est ça. Frank, tu répondras à cette question et Stéphane, tu répondras à la question de Maggie. Oui, j'ai croisé vos noms, excusez-moi. Pas de souci, il y a le mot froid sur dedans, donc c'est bon. Stéphane et Frank, ça se ressemble. C'est ça, en fait, c'était un piège. Je vais inverser les questions pour vous prendre de court. C'est cool ! Stéphane, c'est quoi cette question ? Je l'ai lue, mais je peux le redire. Comment empêcher le doute de ronger ma foi ? Yes ! On profite pour saluer ceux qui nous suivent des États-Unis, parce que vous êtes quand même assez nombreux. Et du Cameroun, là, vous êtes très, très nombreux. On vous salue tous, on vous aime. Et Stéphane, on commence avec toi dans La Pensée du jour. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment sortir de la barque et marcher sur les eaux. Et je vais lire un texte de Matthieu 14, versets 28 à 30, où il est écrit Et on retrouve dans ce texte quatre principes spirituels qui vont vous aider et nous aider à sortir de la barque. La première des choses, c'est qu'il faut absolument que tu sortes comme pierre de ta sécurité. On sait que Pierre était habitué à pêcher, il avait une entreprise de pêche, il était habitué chaque jour à aller sur le lac de Galilée et à jeter le filet. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a changé sa vie et Jésus l'a fait sortir de ses habitudes. Il lui a dit, sors de ta barque. Et pour lui, la barque, c'était sûrement un lieu de sécurité, un lieu de confort. Il connaissait son business, il connaissait son travail, il était habitué à faire cela. Mais Jésus l'a sorti de sa zone de confort. Et pour être un homme ou une femme de foi, tu dois laisser le Seigneur te sortir de ta zone de confort. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Tu ne dois pas être quelqu'un qui a des habitudes, qui le tiennent lié, mais tu dois te lever. La deuxième chose, c'est qu'il a reconnu Jésus. Ça veut dire que la plupart des disciples qui étaient là ont cru que Jésus était un fantôme. Et la Bible dit qu'ils ont eu peur et ils ont crié. Et dans la tradition juive, bien sûr c'est faux, le fantôme était signe de naufrage pour les marins à l'époque. Mais alors qu'eux croient voir un fantôme, Pierre va discerner. Et celui qui marche dans la foi discerne toujours, non pas les œuvres du diable, mais il discerne Jésus qui est en train d'opérer. Alléluia. Il a les yeux fixés sur Jésus. La troisième des choses, il a entendu Jésus. Et pour sortir de ta barque, il te faut aussi un rhéma de la part de Dieu. Ça veut dire qu'il a entendu Jésus lui dire, viens. Et en réalité, beaucoup de commentateurs bibliques disent qu'il a mis un pied sur le V, il a mis un pied sur le I, il a mis un pied sur le E, il a mis un pied sur le N et il a mis un pied sur le S. Il n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole de Jésus. Et c'est ce que fait le rhéma dans nos vies. Le rhéma nous fait marcher même où il y a de l'insécurité. Alléluia. Il reçoit aujourd'hui un rhéma de la part de Dieu. Et enfin, la quatrième chose, et j'aimerais conclure avec cela, c'est qu'il a gardé les yeux fixés sur Jésus. Et dans Hébreux 12, 2, il est dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Et la Bible dit qu'à un moment, dans Matthieu 14, je crois que c'est au verset 30, le vent va venir, il va voir le vent, il va avoir peur, et il va commencer à s'enfoncer. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes sortis de la barque, pour continuer à vivre dans le surnaturel et le miraculeux, il vous faut garder les yeux, non pas sur les circonstances, mais garder les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen, merci Stéphane. Est-ce que tu peux, en quelques mots, juste expliquer ce que c'est un rhéma ? Parce que je me dis, il y a peut-être des amis à la maison qui ne connaissent pas ce terme-là. On l'utilise quand même parfois dans les émissions, mais est-ce que tu peux l'expliquer ? Alors, le rhéma, c'est comme une parole qui devient vivante pour nous de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'on est tous appelés à lire la parole générale, le Logos, donc les 66 livres de la Bible, etc. On les lit, on est des bons chrétiens, on se nourrit, on est là, on cherche la pensée de Dieu. Et quand on est comme ça, dans la présence de Dieu, c'est comme si, à un moment, le Saint-Esprit vient et rend cette parole vivante. Par exemple, je connais un prédicateur qui avait des problèmes de sommeil, et puis en lisant le texte de Jésus à Gethsemane, où il va dire à ses disciples d'aller dormir, il va lire ce texte et tout d'un coup, il a senti que c'était une parole révélée pour lui. Et il s'est mis à apprendre par la foi, il s'est couché, il a été instantanément guéri des problèmes de sommeil qu'il avait. Ça, c'est le rhéma de Dieu. Et pour vivre un rhéma, il faut être à fond dans le Logos. Il ne faut pas mépriser le Logos, il faut être sérieux, il faut lire la Bible, il faut étudier. Et c'est quand on est dans les Écritures que le Saint-Esprit rend la parole vivante pour nous. Yes, yes. Je pense qu'il y en a à la maison qui ont déjà vécu ça, ils ne savaient juste pas comment ça s'appelait, mais c'est hyper important. Quand Dieu te parle, en fait, personnellement, tu reçois cette révélation. Et Mickaël aime beaucoup dire, à ce moment-là, tu sais que tu sais que tu sais. Amen, c'est parfait, c'est ça. Mais c'est exactement ça. En fait, il n'y a plus d'interrogations, de doutes, et si, et peut-être que... En fait, à ce moment-là, c'est ça, c'est la foi authentique. La foi qui a permis à Pierre, quand même... On met toujours l'accent sur Pierre qui a coulé. Mais il ne faut pas oublier que d'abord, Pierre a quand même marché sur l'eau. Et je ne connais pas grand monde qui ont marché sur l'eau, quand même. Il a eu vraiment une foi forte. Quand Jésus lui a dit, viens, il a saisi cette parole, et il a marché sur l'eau, et si ça avait été une guérison, il aurait saisi sa guérison à ce moment-là. Bien sûr. On le prend souvent en contre-exemple, mais il a regardé aux circonstances, et c'est là que le doute... Mais au moins, il a marché. Oui. Les onze autres sont restés dans la barque. Complètement. Lui, il a coulé un peu, et c'est ça, parfois, la foi. On fait des expériences de foi. Des fois, on sort de notre zone de confort, il y a des combats, et on peut avoir des périodes, on parlait de doute, mais on n'est pas appelé à rester dans le doute. On doit se ressaisir et continuer à marcher dans la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. L'émission, c'est sortir de notre barque. Et là... Il faut comprendre que si on veut accomplir de grandes choses pour le Seigneur, c'est obligatoire que tu vas devoir sortir de la barque, de ta sécurité, du classique, de ce que tout le monde fait, de je suis bien, je sais demain qu'est-ce qui va se passer, je sais, tout est calculé, tout est figuré, et tu dois sortir de ça. À un moment donné, Dieu n'est pas contre la sagesse, il faut être équilibré, mais il va falloir sortir de la barque ou est-ce que c'est inconfortable? Et puis, j'étais garantie que pour Pierre, ça n'a pas dû être confortable. Quand il a commencé à grimper par-dessus le bateau, ça a dû être wow! Et quelque part, tu vis même émotionnellement des émotions, ton âme est un peu bousculée, tu vis quelque chose de différent. Et là, aujourd'hui, on veut vous amener à saisir quelque chose, à être bousculé dans votre façon de penser qui était jusqu'à aujourd'hui, peut-être une façon de penser qui était très calculée et enfermée dans une boîte et on veut étirer la foi de quelqu'un pour que quelqu'un sorte de la barque et qu'il fonce dans quelque chose. Quand tu regardes le peuple d'Israël, Moïse a dû sortir de son confort et accepter l'appel de Dieu et ça n'a pas été facile au début, mais il est allé et à cause de lui, il y a eu des grands miracles qui se sont manifestés et le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage alors qu'il y en avait qui, eux, voulaient rester dans l'esclavage, rester dans ce qu'ils connaissaient, dans le tout inconfortable, mais là, il y en a qui vont se saisir de ce que Dieu va leur dire et qui vont foncer et qui vont faire que, en effet, ils vont, oui, autant marquer leur génération et si tu vas accomplir de grandes choses pour Dieu, tu vas devoir marcher sur les oies quelque part. Tu n'auras pas le choix. Yes, yes. Et là, c'est de ça qu'on veut s'armer aujourd'hui et Stéphane, tu as pensé que tu étais en feu et j'avais envie de rire à plusieurs reprises parce que ça me boostait. Alléluia. Ça booste quelqu'un et là, on veut tirer quelqu'un hors de sa zone de confort et dire, je veux accomplir de grandes choses et il n'y en a pas personne qui a accompli de grandes choses sans sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, il faut se réveiller et saisir cette parole. Et en particulier, je crois que le Seigneur parle maintenant à des personnes d'ailleurs les écrans. Le Saint-Esprit me dit que vous avez commencé quelque chose au niveau du travail professionnel, vous vous êtes arrêté et pourtant, vous avez reçu un réma de la part de Dieu. Dieu vous a parlé pour démarrer un business, une entreprise, quelque chose et à cause de la peur, à cause de la crise actuelle, vous vous êtes arrêté et j'entends dans mon esprit la voix de Dieu qui vous dit c'est le temps de redémarrer par la foi. Marche par la foi. Même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, c'est ça la foi. Tu marches sur la parole de Jésus et Dieu bénira alors le travail de vos mains. Recevez cette parole dans le nom de Jésus et je libère cette parole sur quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. J'ai donné un témoignage sur le sommeil dans mon esprit quand ça parle à quelqu'un qui a besoin d'être libéré, soit délivré de l'insomnie. C'est un réma pour ta vie. Je me couche et je m'endors en paix parce que le Seigneur est ma sécurité. Reçois cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et notre verset du jour, il est dans Marc 9 au verset 23. Il est court mais il est tellement puissant. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a donné cette parole à cette personne qui était un peu dans la foi mais un petit peu dans le doute. Il a dit si tu peux, est-ce que tu peux faire ça ? Et Jésus, si tu peux, si je peux moi, mais bien sûr que je peux le faire. Mais il est possible que j'accomplisse des choses si tu crois. Cette condition de la foi qui est indispensable pour amener le miraculeux. Et j'aimerais faire une mini parenthèse sur la sagesse parce que parfois on dit oui, mais non, mais il faut être sage. et par exemple par rapport à cette parole que tu as reçue par rapport à la crise actuelle il faut être sage. Et en fait, quand on a un réma de Dieu, quand la foi descend dans nos cœurs, en fait, on n'est plus dans le domaine naturel, dans le domaine de la réflexion, de la sagesse. On passe dans le surnaturel. Et le surnaturel nous amène complètement en dehors de la sagesse. Et oui, comme Pierre, on ne marche pas sur l'eau dans la vraie vie. L'eau, on passe à travers. J'ai essayé une fois. J'ai essayé ? J'ai marché au fond de l'eau. Mais c'est ça. S'il n'y a pas de réma, ça ne marche pas. C'est ça. Et c'est ça qui fait toute la différence. On n'est pas en train de dire de laisser de côté la sagesse, la réflexion. Mais quand il y a un réma, on écrase, on laisse de côté la sagesse et on fonce. C'est comme le don de foi qui s'installe tout à coup et on avance. C'est intéressant ce que tu dis. Le réma nous amène à libérer le don de foi. Ce n'est plus juste la foi de la parole qui vient de ce qu'on entend, Romain 10, 17, mais c'est comme un don. On est comme porté par Dieu. Et quand Noé a construit l'arche, il l'a construit avec un réma et pour la construire autant d'années, il devait opérer avec le don de foi, c'est sûr. Quand Moïse a ouvert la mer Rouge, on parlait de Moïse, je crois que c'est la même chose. Il l'a opéré avec le don d'opérer dans les miracles, mais également le don de foi qui était sur lui. Et on voit que les dons opèrent dans le Saint-Testament aussi, n'est-ce pas, Frank ? Alléluia. Mais en tout cas, ça marche. C'est le don de foi. Complètement. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es en train de booster la foi de quelqu'un. Alléluia. Et je veux prier pour ces personnes qui ont senti ton appel, qui ont senti une direction et que par crainte de toutes sortes de choses, n'ont pas fait le premier pas. Alléluia. On prie qu'aujourd'hui, il puisse y avoir une conviction qui s'installe dans leur cœur. On prie qu'il puisse y avoir une conviction qui les amène à avancer, à faire une action, à parler une parole de foi à déclarer quelque chose de leur bouche parce que la foi s'entend et la foi se voit. Seigneur, on veut te remercier parce que tu fortifies les parents qui sont dans un combat de foi. Père, tu les amènes à être victorieux dans cette lutte et dans ce combat. On veut te remercier parce que tu agis dans la francophonie et tu étires certaines personnes et tu les sors de leur zone de confort parce que tu veux faire de nouvelles choses, de grandes choses qui vont pouvoir impacter les nations francophones. On te remercie parce que tu as bousculé Mickaël même parmi nous à EMC. Tu l'as sorti de sa zone de confort pour que l'application Ma Bible puisse commencer à être faite, pour que MCI puisse voir le jour, pour que les nations soient impactées par la parole qui est proclamée. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce que tu fais. C'est un jour où on prend et on se stabilise et on se fortifie dans le Seigneur et on prend position dans la foi. Seigneur, on te remercie. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Gloire à Dieu pour ce que vous êtes en train de vivre à la maison. Hallelujah. Frank, qu'est-ce qu'un pas de foi nous demande Alex du Cameroun? Yes. Alex, qu'est-ce qu'un pas de foi c'est de faire confiance à Dieu. avancer dans une direction sans savoir exactement ce que tu vas vivre. C'est-à-dire, tu ne vois pas tous les éléments de A jusqu'à Z mais tu sais que Dieu veut t'apporter à Z et tu commences à A mais tu lui fais confiance qu'il va t'amener jusque-là parce que tu le sais que tu sais qu'il t'a parlé ou que sa parole dit quelque chose et en tout cas, on va voir certaines réalités par rapport à faire un pas de foi. Donc, premièrement, on doit, en tant qu'enfant de Dieu, rester dans cette position d'enfant comme un enfant qui fait confiance à ses parents qui se dit « Maman et papa, ils me veulent du bien, ils veulent me conduire dans des endroits de paix, ils veulent que je sois pourvu, ils veulent que je sois en bonne santé, ils veulent que je ne manque de rien. » C'est cette attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu et malheureusement, en grandissant, en vieillissant, on vit des expériences, on passe par des difficultés, etc. et on vient qu'on est un peu méfiant. Est-ce que vraiment ça va? Est-ce que le doute s'installe alors que dans le cœur d'un enfant, il n'y a pas le doute que maman et papa veulent pourvoir? C'est une autre question et Stéphane va en parler. Ouh! Donc là, on fait un pas de foi en obéissant à Dieu et ce qu'il nous a dit dans sa parole et ce qu'il nous a dit personnellement. Là, on va les voir ensemble dans Luc 5, versets 1 à 6. Là, c'est Pierre. On a parlé d'une histoire de Pierre avec Jésus qui lui a dit de sortir et là, on voit une autre parole où Jésus lui parlait. La parole dit au verset 1, « Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Et quand il nous finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Il a agi sur une parole que Jésus lui a dit. Il a fait confiance. Il a dit, « Tu me dis ça. » Il vient d'entendre Jésus enseigner la foule et là, il était avec lui dans sa barque et « Ok, je vais te faire confiance. Allons-y. » Même si forcément, il ne savait pas à quoi s'attendre comme résultat, il a fait confiance, il a fait un pas, il est allé et il y a eu une pêche extraordinaire. Donc, on voit que Jésus parle, lui dit quelque chose, il avance. Un pas de foi, c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu dépose une vision, Dieu dépose une parole, il met une conviction, une direction, tu avances parce que tu lui fais confiance, même si tu ne sais pas comment il va le faire exactement. Pierre n'a pas commencé à dire, « Est-ce qu'il va par un aimant attirer les poissons ? Est-ce que la lune est là ? » Non, non. Il a avancé, il s'est dit, « Peu importe, il va faire et je vais faire ce qu'il me dit. » Autre exemple, Abraham répond et fait un pas de foi concernant ce que Dieu lui dit de faire dans Genèse 12, versets 1, 2 et 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charent. Donc, on voit ici Abraham qui obéit à une parole sans rien savoir, mais il fait un pas de foi, il fait confiance, il avance parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Maintenant, concernant les offrandes ou des choses qu'on peut offrir à Dieu, on peut le faire avec foi. Là, on a parlé du fait d'avancer ayant reçu une parole et là, on va plus faire confiance parce qu'on sait qu'il y a des principes spirituels qui agissent dans le monde invisible, qui vont amener quelque chose dans nos vies. Dieu dit dans, il a parlé justement à la veuve de Sarepta et Dieu lui parle à cette veuve au travers du prophète et cette femme, justement, elle n'avait quasiment plus rien, elle a donné au prophète, elle a fait ce que le prophète avait demandé et puis elle n'a rien manqué pendant ce temps de famine à cause qu'elle avait agi sur la parole de Dieu, Dieu a pourvu et aujourd'hui, on sait que Dieu, dans Matthieu 6, versets 31 à 33, il nous dit ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les cherchent. Votre Père Céleste, c'est ce que vous avez besoin, recherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc, quand on met en pratique la parole et qu'on est fidèle dans nos offrandes, dans nos dîmes, etc., il y a des principes qui sont là, on sème, on récolte et on le fait avec foi, on fait un pas de foi et puis évidemment, après ça, il y a la guérison, on sait que Jésus nous a déjà guéris et donc on agit d'une nouvelle façon, on pense d'une nouvelle façon, on parle d'une nouvelle façon. J'avais beaucoup de notes, et je ne peux rien donner de plus parce que Stéphane doit avancer dans le temps. Hallelujah ! un pas de foi, on fait confiance à Dieu et on avance parce qu'on sait qu'il va être là. Amen, on a tous des exemples de pas de foi qu'on a dû faire dans nos vies mais nous n'en parlerons pas puisque nous allons avancer dans cette émission. Stéphane, je me tourne maintenant vers toi. Merci beaucoup, Frank, c'était une super réponse. Je vous ai boosté, Frank. Comment empêcher le doute de ronger ma foi et des fois, on en peut avoir fait un pas de foi et ça n'empêche pas que le doute arrive après, on le voit avec Pierre. C'est vrai que c'est tellement important, juste en une minute, je donne un témoignage par rapport à la foi avant de répondre à la question. Quand j'étais jeune prédicateur, je me rappelle, je lisais toujours des livres de personnes comme, par exemple, c'est Kenneth Hagin ou Thé L. Osborne à qui Jésus est apparu et je voulais absolument que le Seigneur m'apparaisse. Et tous les soirs, je priais, je dis, Seigneur, ravis-moi en esprit, amène-moi au ciel comme Jean, je veux te voir, hallelujah ! Et puis un jour, l'éducateur de la foi était appelé à ne pas marcher par la vue mais par la foi. Et ce jour-là, j'ai compris, alors c'est une grâce que tu peux me faire un jour quand même, j'ai toujours la foi pour ça, mais je crois que l'essentiel, ce n'est pas de voir, c'est la foi. Et ce qui plaît à Dieu dans le Nouveau Testament, c'est la foi, hallelujah ! Et j'aime tellement ça. Alors la question, on va y répondre, tout simplement, je crois qu'il y a une différence parce que l'incrédulité, c'est le refus de croire complètement la parole de Dieu et l'incrédulité amène les gens en enfer. Je tiens à le dire, c'est le refus de croire. Celui qui ne croira pas sera condamné, dit la Bible. Tandis que le doute, quelque part, c'est être parfois incertain. Et je crois qu'on est tous, plus ou moins, même nous les prédicateurs, attaqués par le doute, mais on ne le laisse pas nous manipuler. On doit résister absolument à l'esprit de doute. Comment on va le voir ? La première chose, la bonne nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle, notre esprit né de nouveau n'a pas de doute en lui. Dans mon esprit, j'ai une certitude. Dans mon esprit, il y a la semence de l'évangile qui est rentrée. Dans mon esprit, il y a la vie et la vie en abondance qu'on appelle en grec la vie zoée. Donc mon esprit ne doute pas, mais c'est dans mon âme, dans mon psyché, dans mes émotions, mes sentiments, ma volonté, mon intelligence qu'il y a un combat avec le doute. Et le seul moyen d'amener mon âme à croire la parole de Dieu, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est indispensable, ça c'est pour tous les croyants, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peut-être que mon esprit croit dans la guérison, mon âme a un doute, mais à force de renouveler mon âme par la parole de Dieu, mon âme va s'aligner sur ce que mon esprit croit et je suis dans la foi en ce qui concerne le domaine, par exemple, des finances ou de la guérison divine. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut entendre la parole de Dieu plus fort que nos doutes. Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient, écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu selon les traductions. Ça veut dire que les informations que j'entende vont avoir sur ma vie une influence et ou bien j'entends le doute me parler ou bien j'entends la parole de Dieu me parler et si c'est le doute qui a une influence sur moi, alors je dois entendre la parole de Dieu plus fort que le doute. Par exemple, si votre médecin vous a dit que vous ne serez jamais guéri et vous pensez constamment à cette parole, votre foi va être liée. Vous devez écouter des enseignements sur la guérison divine jusqu'à ce que la foi soit plus forte que le doute. Vous devez vous rendre dans des lieux de culte, dans des réunions de réveil où on prêche le plein évangile et on vous dit que tout est possible à celui qui croit et que par exemple on va secouer votre foi et le doute n'aura plus de place dans votre cœur et dans votre âme. Alléluia. La troisième chose, très important, entoure-toi de personnes de foi. Et je peux témoigner et dire que le doute est contagieux mais la foi c'est contagieux aussi. Avec Frank sur le plateau, là c'est contagieux. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a l'esprit de foi. L'esprit qui était sur Josué et Caleb se transmet aussi. Alléluia. Et on voit dans Marc 5, verset 37, lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jairus, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. C'est ça. Et c'est la même chose sur le monde de la transfiguration. Seulement, ces trois étaient là parce que ces trois devaient avoir un niveau de foi supérieur qui permettait à Jésus d'opérer dans le surnaturel. Arrêtez les fréquentations qui vous plombent, les mauvaises compagnies corrompent les bons de mœurs. Entourez-vous de gens qui croient la parole de Dieu et arrêtez de parler de vos doutes, parlez la parole de Dieu et confessez la Bible. Alléluia. Amen. Merci Stéphane. Merci à tous les deux. Si vous avez des questions dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, vous êtes habitués, vous allez nous envoyer un petit mail à pasteur, j'ai une question à rebase emcitv.com et merci pour ces deux, je trouve que ces deux questions marchent vraiment ensemble et je crois que vous êtes équipés à la maison pour ne plus céder aux doutes. On a compris l'importance du fondement de la parole de Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui lisait très rarement la parole de Dieu, qui connaissait très peu de versets, vous n'avez pas de fondement sur lesquels vous pouvez accrocher votre foi, le doute va venir et ça va tout balayer. C'est ce que Jésus a dit quand il a parlé de celui qui a construit sa maison sur le sable ou sur le roc. Bâtissez votre foi solide sur la parole de Dieu et quand le doute voudra venir, c'est une pensée le doute finalement, mais vous serez capable de la balayer très très facilement parce que vous saurez ce que dit la Bible. Pensez bien, vous dites non, voici ce que déclare la parole de Dieu et vous allez ressortir vainqueur de votre combat. Très très bon sujet, on a parlé vite, on a enchaîné beaucoup de points, on a dit beaucoup de choses, réécoutez l'émission, mettez-la s'il faut, même au ralenti. Evelyne, je tiens aussi à remercier tout de suite ceux qui ont sommé dans la campagne de dons les 5000 semeurs parce que pour beaucoup vous avez fait un pas de foi et Dieu le voit et comme je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, il y a un principe spirituel qui est là, qu'on sème, on récolte. Quand on soutient l'œuvre de Dieu, Dieu prend soin de nous. Jésus le dit, tu cherches le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses-là vont être redonnées. ma femme et moi, on a sommé. Tellement de gens autour de nous ont sommé parce qu'on soutient le royaume de Dieu et je veux juste vous remercier et remercier tous ceux qui vont faire ce pas de foi. Peut-être que ça semble beaucoup, mais vous allez faire un pas de foi et on veut croire ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que Frank dit, ni Stéphane, ni Evelyne, c'est ce que dit Dieu dans sa parole. Il va honorer la foi de ses enfants. Amen, si vous souhaitez faire partie de ces 5000 semeurs, vous pouvez aller sur emcitv.com slash 5000, c'est très simple et nous croyons vraiment que Dieu est celui qui honore les pas de foi. Prenez le temps de demander au Seigneur ce qu'il en pense. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a terminé. Juste un ensemble. Belle semaine, une belle semaine avec toi, vraiment. Merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Et demain, on va se retrouver mais ni Christian ni Stéphane ne seront avec nous. Mais nous aurons un invité à distance, le pasteur Chris Campion qui a raconté son témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Vous allez voir comment il a fait une rencontre avec Dieu et le thème qu'on aborde demain, c'est Fais ta propre expérience avec Dieu. C'est ce à quoi on va vous encourager. Soyez bénis et bonjour chez vous. C'est ici, dans cet auditorium à EMCI qu'on va bientôt avoir des conférences de femmes. On va pouvoir accueillir mille femmes et j'espère que vous en ferez partie. En plus, les conférences vont être filmées et ça va être une grande source de bénédiction pour des centaines de milliers de femmes partout dans la francophonie. Oh Annabelle, ça va être trop bien. J'ai hâte de vous voir, chère dame et merci de rejoindre les 5000 sommets. Ce monde est maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.